Tout le monde s'est mêlé de cette affaire Karim Benzema depuis des mois. Je ne sais pas si vous avez entendu à l'instant Éric Dupond-Moretti, l'avocat du joueur, qui en veut à Manuel Valls en tant que Premier ministre de cette mêlée de la sélection en équipe de France. C'est une affaire qui est devenue très très politique. Est-ce que là il n'y a pas eu quand même d'érapage ? Est-ce que ce n'est pas parti un peu dans tous les sens ? Non mais le foot, le sport en général et le foot permettent tout ça. On l'a vu à chaque fois que les politiques veulent se mêler de ce qu'ils ne regardent pas. Vous avez eu des pressions quand vous étiez sélectionneur des politiques qui poussaient pour tel ou tel joueur ? Ah non pas du tout, ça n'existe pas ça. Ce n'est pas sportivement, c'est-à-dire que quand les politiques sont intervenus, c'est par rapport à l'extérieur, c'est par rapport à ce problème moral, éthique qu'on doit avoir. En défendant, ils disent que les politiques nous demandent à nous, sportifs, d'être complètement irréprochables. On pourrait leur rétorquer de temps en temps qu'il ferait bien aussi de se regarder de temps en temps. C'est l'exemplarité voulue par les politiques. On demande un peu des conseils de santé aux responsables du funérarium. Complètement, on nous demande à nous d'être totalement, je veux dire, irréprochables. Voilà, il ferait mieux de temps en temps de bien gérer la politique, bien gérer le pays, ça serait mieux. Les sportifs, mais dans ce cas-là, en plus, je suis persuadé que ça n'a aucune influence. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si Didier avait eu envie, et s'il n'y avait pas eu ce problème juridique, enfin judiciaire, à régler, s'il avait eu envie de le prendre, il l'aurait pris, même si un politique quelconque avait dit qu'il ne fallait pas.